... Dis-moi Dédé, tu sais pour combien tu en as en valeur de disques derrière toi ? Quelle est la valeur des disques derrière moi ? Encore cette question financière, on n'en sortira donc jamais. Cette connexion derrière moi, c'est avant tout les disques que j'aime. Mais bon, si vous voulez qu'on reparle de la valeur des disques, je vais vous donner maintenant un exemple précis. Bah tiens, allez. Album que tout le monde connaît. Quelle est la valeur exacte de ce disque ? Vous savez que je l'ai déjà vu vendu à 25 euros. Vous savez que c'est l'album le plus vendu de l'histoire du disque. Donc, allez établir une valeur sur un disque comme ça, c'est un très bon disque. Il est toujours demandé, mais il est fréquent. Au bout d'un moment, cette question, je vais presque dire, finit un petit peu par me taper sur les nerfs. Ce n'est pas la question la plus importante, mais en même temps, c'est vrai que lorsque j'achète certains disques, je suis content de savoir en fait que je l'ai payé au bon prix. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était ma première vidéo qui avait été postée il y a un an. Voilà, c'était le 21 octobre 2016 que j'avais posté ma première vidéo sur mes disques ont-ils de la valeur ? Où je vous parlais justement des artistes qui étaient recherchés ou pas. Et en fait, c'est vrai que dans cette vidéo-là, enfin dans cette série de trois vidéos, parce qu'elle était beaucoup trop longue pour une vidéo, je n'ai pas donné un exemple précis de comment établir concrètement la valeur d'un disque vinyle. Et c'est ce que je vais faire justement aujourd'hui à travers quelques exemples précis, comment on peut faire vraiment pour avoir une idée le plus précis possible de la valeur d'un disque vinyle. Prenons maintenant n'importe quel disque. Allez, j'ai même attrapé un Johnny Hallyday. Voilà, je vais prendre Johnny Hallyday en exemple. Johnny Hallyday, il y en a certains qui recherchent ça, il y en a d'autres par contre, ils ne veulent pas en entendre parler. Quand vous tombez sur un 45 tours de Johnny Hallyday en bocante, il y en a certains qui vont vendre ça pour trois fois rien, il y en a d'autres au contraire qui vont vous dire « Ah, c'est 5 euros pièce, c'est Johnny ! » sous prétexte que Johnny est recherché. On a tous en fait une valeur personnelle que l'on fixe à un disque. Et si quelqu'un me demande 5 euros, on me dit « Ouais, mais il est coté justement à 5, 6 euros, je te le vends à 5. » Il faut déjà qu'il soit parfaitement nickel, qu'il n'y a pas d'écriture. Voilà, le fait que le disque vende 5 ou 6 euros, c'est qu'en parfait état qu'il le vaut. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le fait est que quand tu rentres chez toi, que tu vérifies sur le net, que tu vois que tout le monde le vend à 5, 6 euros et que toi, tu as pu le choper à 1 euro en parfait état, tu es super content. Tu as l'impression d'avoir fait une affaire. Donc, cet aspect-là, un peu pour l'ego personnel, c'est génial. Mais après, il y a un deuxième aspect, justement, c'est important de pouvoir estimer la cote du disque vinyle. Je vais reprendre d'ailleurs le même Johnny Hallyday, où justement, le gars va te dire « Ah ouais, non, mais il est coté à 5 euros, et donc je te le vends à 3. » Sur quoi il s'est basé pour ça ? Parce que, en principe, moi, je peux te dire que ce disque, il en vaut 10. Et je te le vends à 5. Voilà. C'est moi qui le dis, je m'y connais en disque vinyle quand même. Et j'ai fait plus de 40 vidéos sur les disques vinyles, je m'y connais. Donc, si je te dis que ça en vaut 10, ça en vaut 10. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'argument d'autorité. Et pour moi, il y a très peu de sources qui permettent vraiment d'établir une vraie cote du disque vinyle à laquelle on peut se fier. Donc, c'est toujours bien lorsque, soi-même, on arrive assez rapidement à se fixer une cote pour un disque vinyle, et que lorsque le vendeur vous dit « Ouais, non, mais attends, celui-là, il en vaut 10 », que vous puissiez, vous, dans votre tête, vous rendre compte si c'est vrai ou pas, en vous aidant de quelques outils que je vais vous donner dans quelques instants, et de savoir donc si ça en vaut réellement 10 et vous faites une affaire, ou si justement le gars a légèrement surcoté son disque, ou s'est trompé. Parce que, oui, en vos comptes, on en trouve tout plein qui vous disent « Ouais, celui-là, moi, je l'ai vu, il était vendu à 10 euros. » Ouais, alors, c'est pas parce qu'on met un disque en vente à 10 euros, moi, je peux mettre toute ma collection en vente à 50 euros chaque disque. Je vous jure que les Karen Sherry, il a 50 euros, les disques de Michel Sardou à 50 euros, ça se vend pas. Et pourtant, il y en a certains qui essaient. Donc, oui, savoir établir correctement la cote d'un disque vinyle, c'est quand même important. Ça vous évite de vous faire escroquer, de payer un disque trop cher, tout en sachant, parce que là, il faut aussi être franc sur ce sujet-là, que si vous tombez sur un disque qui vous intéresse, que le gars vous dit 5 euros, vous hésitez en vous disant « Est-ce que c'est la cote ? Est-ce que c'est pas la cote ? » C'est surtout, est-ce que vous, vous avez envie de dépenser ce prix-là pour ce disque ? Parce que là-dedans, il y a des disques que je n'aurais jamais donné 5 euros pour certains disques, et il y en a d'autres pour lesquels je les donne les yeux fermés, en sachant que je fais une affaire. Parce qu'il y a aussi ma cote personnelle que je donne à un disque vinyle. Allez, je vais frimer un petit instant. Je vais vous montrer ce d'Electric Ladyland, donc avec sa pochette anglaise « interdite », entre guillemets. il se trouve, mais il se trouve toujours très coté, parce que c'est uniquement le pressage anglais qui a cette pochette, qui a été censuré dans d'autres pays, voire où la pochette a été complètement changée. Ce disque-là, certains d'entre vous sont prêts à mettre 150 euros pour l'acheter, les yeux fermés. D'autres en mettront 50 les yeux fermés pour l'acheter. D'autres, s'ils le trouvent à 20 euros, vont peut-être un peu hésiter en disant « Ouais, non, mais j'ai déjà le pressage français, j'ai le pressage US, pourquoi j'irais m'embêter de ce pressage anglais juste pour avoir cette pochette ? » Vous voyez, je veux dire, certains ne s'intéressent pas à la pochette. Donc, selon le disque « C'est », vous n'allez pas donner, vous, la même somme, alors qu'officiellement, ce disque est super recherché. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que cette histoire de cote, pour moi, c'est une histoire à discuter sans fin. Vu qu'il y a des cotes plus ou moins officielles à laquelle on se tient, et encore, qui sont vraiment discutables, et en même temps, il y a ce que nous, on a envie de donner pour un disque vinyle, qui, en fait, dépend aussi de notre budget, qui dépend de notre appréciation de l'artiste, qui dépend d'un tas de choses. Voilà, il y a des tas de disques qui valent 500 euros, et qu'on ne s'achètera jamais, parce qu'on n'a jamais envie de mettre 500 euros dans un disque vinyle, que 500 euros, si on les a, on met très bien autre chose, on a une famille à nourrir, on a un loyer à payer, on va ajouter un tas de choses. Mais ces disques-là, si on peut les avoir pour moins cher, peut-être qu'on se laisserait tenter, justement. Donc, autant il est coté à 500 euros, mais autant, nous, on ne mettrait jamais 500 euros pour ce disque. Attention, donc, à ne pas confondre les deux. Passons, maintenant, justement, aux cas pratiques, après la théorie sur laquelle je m'épanche et je bavarde beaucoup. Je vais prendre, maintenant, ce 45 tours-là, que j'ai pu acheter il n'y a pas longtemps, que j'ai pu trop trouver en bon état pour trois fois rien. Et, en fait, c'est un EP4 titres, qui n'a pas la languette. Et, pour établir la cote d'un disque vinyle, ce qu'il faut, justement, c'est, justement, déjà, identifier son disque. Donc, 45 tours ou 33 tours, parce que la valeur n'est pas la même. Voilà, l'état. Donc, là, pas d'écriture. Les tranches relativement bien conservées. Le disque, quelques traces de surface, mais bon, je le mettrais dans un état entre VG et VG+, sans problème, quoi. Le lieu de pressage. Donc, là, il s'agit d'un pressage français. En général, il y a marqué l'imprimeur, made in France, ce genre de choses. Voilà. Et puis, la référence. La référence, qui, c'est, justement, les petits numéros qui se trouvent, en général, soit ici, soit ici, parfois même sur la tranche, surtout sur les 33 tours, sur le disque, également, on les retrouve. Et c'est à base, en fait, de ça qu'on va pouvoir chercher la cote du disque vinyle. Donc, le premier site de référence, certains d'entre vous vont me dire, écoute, là, André, tu nous prends peut-être un peu pour des neuneus, on connaît ça, mais tout le monde ne connaît finalement pas le site de référence. Donc, vous avez le droit de ne pas le connaître, mais c'est pour ça que je vous donne l'information, c'est Discogs. Pour moi, Discogs est vraiment une référence dans le domaine pour référencer ses disques, puisque c'est le plus complet. C'est donc un site participatif, voilà, où tout le monde peut mettre les informations. C'est relativement long et fastidieux pour ceux qui l'ont fait. Moi, je n'ai jamais participé de cette manière-là au site, j'avoue. C'est là où vous allez pouvoir retrouver, justement, tous vos pressages qui existent de Orpheus Négro, justement, la musique du film, où, en fait, il faut donc trouver le pressage français avec la bonne référence. Aidez-vous des photos. C'est très, très important, parce que, justement, il faut pouvoir trouver ce label-là, ce macaron vert, parce qu'il y a également eu des rééditions, justement, qui ont été faites par la suite et qui ont peut-être changé. C'est possible. Après, une fois que vous l'avez identifié, il faut donc regarder sur la droite, non pas les prix où c'est en vente, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut mettre en vente à n'importe quel prix, n'importe quel disque. Ça ne donne absolument pas une idée de la cote, mais parfois du délire du vendeur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais un petit peu au-dessus, à combien ça s'est déjà vendu. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt d'avoir, donc, un compte sur Discogs. C'est de pouvoir voir exactement l'historique de vente. Et on peut justement voir sur combien de références ça se base, quel était l'état des disques en question. C'est très important également, parce que le même disque, en mauvais état ou en bon état, vous voyez qu'il y a une vraie différence de prix. un pressage d'un disque de 1959 en parfait état, oui, j'estime que c'est normal qu'il se vende aux alentours des 10 euros. Par contre, en mauvais état, c'est l'état le plus courant dans lequel on le trouve. Donc, ça n'a juste pas d'intérêt pour un disque qui est fréquent. Alors, notre petite valeur, justement, que l'on trouve sur Discogs, la valeur moyenne. Voilà. En théorie, on pourrait dire, c'est ça la cote. Ouais. Ce n'est pas à ce prix-là que moi, personnellement, je l'achèterais. Voilà. Donc, là, moi, je vous donne mon avis perso. Je vois le disque à ce prix-là, en prix moyen, même en parfait état. Non, parce que c'est très bien que je peux le trouver moins cher ailleurs. Et justement, Discogs est un bon outil de travail, mais pour moi, c'est un outil de travail pour le défrichage. Après, il faut regarder sur d'autres sites. Alors, par exemple, on fait un petit tour sur CD en LP, qui est un autre vendeur. Voilà, je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Et, bah tiens, on en trouve d'autres prix. Donc là, l'état est précisé à côté. Il faut aussi comparer avec l'état, donc, qui correspond. Ne pas comparer un disque en mauvais état avec un disque en bon état, parce que forcément, la valeur ne sera pas la même. On peut également faire un tour, d'ailleurs, sur eBay, alors sur Popsic aussi, mais Popsic, je mets toujours un peu mes réserves dessus. C'est des prix qui ont été atteints lors d'une vente aux enchères. Si un jour, il y a eu deux revendeurs fortunés avec un disque un peu plus rare à trouver et que les deux ont décidé de se battre jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui scelle, ils peuvent monter très haut. Donc, un disque peut se vendre à 1 000 euros alors qu'il ne serait coté qu'à 300, 400 euros. Mais vu qu'il apparaît rarement sur les sites internet et que ce jour-là, justement, deux gars fortunés ont décidé de s'affronter pour l'avoir, ils vont monter au-delà de la cote. Pour moi, Popsic n'est absolument pas une référence pour la cote, mais ça peut indiquer à combien le disque s'est déjà vendu potentiellement mais dans une vente aux enchères et pas une vente en achat immédiat. Attention, ne confondez pas les deux. Il y a également Price Minister et sur Price Minister, en défilant un petit peu, on peut même le trouver à 90 centimes. Bon, il n'est pas en parfait état à 90 centimes mais c'est quand même pour vous dire que comparez par rapport à combien il s'est vendu sur Discogs et combien il s'est vendu sur Price Minister. Voilà. Ce qui est très important lorsque vous voulez établir la cote d'un disque vigné, c'est en fait de faire le tour sur plusieurs sites. Alors CD en LP, c'est les prix de vente. Voilà, c'est un peu comme je vous le disais sur Discogs. Ce n'est pas les prix où ça s'est déjà vendu, c'est les prix de vente. Donc, à prendre avec des pincettes. J'estime que s'il ne s'est pas vendu à ce prix-là, que soit c'est parce qu'il n'est pas recherché, soit c'est peut-être parce qu'il est un peu trop cher ou qu'il n'a tout simplement pas trouvé son acheteur. Sur Price Minister, d'ailleurs, il y a un outil relativement pratique. Si vous avez un compte dessus, vous cliquez sur Vendez le vôtre et vous avez accès donc pour le disque en question à combien il s'est déjà vendu. Alors, ce n'est pas le cas pour ce disque-là. Et d'ailleurs, chez Price Minister, il y a toujours plusieurs annonces parfois pour le même disque. établir la code d'un disque vinyle, ça se fait justement avec des recherches. Et vous voyez, pour un disque, ça peut être relativement long. Après, je ne vais surtout pas passer sous silence un magazine français qui existe depuis de nombreuses années et qui fait figure de référence justement chez les collectionneurs de disques vinyles. C'est Jukebox Magazine. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver mes exemplaires que j'ai dû ranger quelque part dans ma pièce. Mais Jukebox présente tous les mois en fait, soit des artistes, ou soit une série de disques et vous donne une cote de ces disques-là. Alors, je vous avouerai, je les ai mis à l'épreuve. J'ai cherché quelques 45 tours justement par cette méthode-là. Regardez sur Discogs, regardez sur CD en LP et tout ça. Et en fait, ça se tient. Je vous dis franchement, c'est des cotes qui sont relativement fiables par rapport à ce qu'on trouve en mise en vente sur Internet. Donc, ça reste pour moi une référence française pour établir la valeur des disques vinyles. Et d'ailleurs, il y a de nombreux collectionneurs qui gardent ces pages vraiment sous le coude parce que pendant de nombreuses années, avant l'arrivée de Discogs et de certains sites justement dans ce genre-là, il n'y avait rien en fait qui référençait les catalogues complets par artistes et Jukebox était justement l'un des premiers à l'avoir fait. Après, je vous fais un peu l'éloge de Jukebox Magazine parce que c'est l'un des seuls magazines dans ce genre-là. Je n'ai aucune action chez eux. Je ne suis pas abonné chez eux parce que le magazine reste à un certain prix. Mais ce prix s'explique également par les ventes plus confidentielles vu que ça n'intéresse que les collectionneurs de disques vinyles et plus particulièrement pour les disques français. Internet, un magazine, ça peut vous sembler assez facile pour établir la cote à disques vinyles. On va compliquer la chose un petit peu. Je vais vous sortir un disque issu de ma collection personnelle que j'ai dû un jour attraper dans un lot de disques vinyles parce que ce n'est pas mon style de musique premier. et j'ai voulu justement voir, tiens, celui-là, à combien il peut se vendre sur Internet ou à combien peut-il être coté. Voilà, je fais bien le distinguo entre les deux. Eh bien, il est introuvable. Voilà, il n'est pas en vente sur Discox, il n'est pas en vente sur SeniorNLP, je n'ai rien trouvé sur Price Minister, sur eBay. Après, on pourrait chercher sur les sites des disquaires indépendants qui ont leur propre site de vente. mais je vais vous dire franchement, ça commence à être très long, tout ça pour à peu près savoir est-ce que ce disque-là a une cote et si oui, combien. Eh bien, c'est justement les cas un petit peu compliqués, c'est les disques qui ne sont pas référencés. C'est-à-dire, ça, c'est un pressage justement, ce que moi j'appelle un peu les pressages en autoproduction, c'est-à-dire, ce n'était pas des gros labels qui sortaient ça, c'est des disques qui sont forcément tirés à un faible nombre de pressages vu que c'était pour vendre en fait dans la région. Vous voyez, ce n'était pas une vente nationale voire mondiale. C'est un disque qui est forcément rare en termes de pressage. Après, ce n'est pas non plus un disque qui est super recherché. Ceux qui sont fans justement de ce genre de musique, ils vont être bien contents de tomber là-dessus. Et alors, comment pouvons-nous établir la cote de ce genre de disques vinyles ? Eh bien, j'ai presque envie de dire là, ça devient nettement plus compliqué. C'est difficile de dire à une personne écoute, je te le vends à 5 euros parce qu'il n'est vraiment pas fréquent. Il faut tomber sur le fan de ce genre de musique qui va dire oui, c'est vrai que ça fait des années que je le cherche. Mais vous avez encore plus de chances de tomber sur un mec qui dit non, mais j'aime bien ce genre de musique mais 5 euros pour un disque comme ça, voilà. Non, tu me le fais à 2, je te le prends surtout vu l'état mais pas à 5. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, il faut aussi avoir l'acheteur, le bon acheteur en face de vous qui va vous donner justement le prix que vous, vous, vous en voulez. Et l'erreur qui est très souvent faite justement avec ce genre de disque quand on réussit à les trouver sur internet, c'est qu'il y a une seule annonce, le gars qui est le seul à le vendre et qui va vous le mettre à 40, 50 euros. Soit un prix totalement délirant où il ne le vendra jamais. En effet, ce n'est pas parce que vous êtes la seule personne à vendre un disque sur internet que vous pouvez vous permettre de le vendre à 40 ou 50 euros. Alors, le disque est rare mais ce n'est pas parce qu'un disque est rare qu'il est forcément recherché, ce n'est pas parce qu'un disque est rare qu'il est forcément vendu cher. Il y a également un tas de disques rares dont personne ne veut. Si je dois mettre maintenant par exemple une statistique que j'avais discutée il n'y a pas longtemps avec un disque R où je lui avais dit de toute façon il y a une bonne moitié des disques qui ne valent rien. Il m'a dit ouais, non, bonne moitié t'es bien gentil. Je pense que même on peut dire 80% des disques vinyles ne valent rien du tout. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques petites astuces pour pouvoir établir la valeur de vos disques vinyles que ce soit justement pour la revente parce que vous avez le droit justement de vous renseigner pour arrêter de demander 15 euros pour des disques de Michel Sardou qui n'en valent même pas deux. Je préfère justement que les gens regardent mes vidéos en se disant bah tiens ça me donne des pistes pour m'aider à vendre des disques vinyles que justement faire un peu n'importe quoi et qu'après il y en a d'autres qui se basent sur ces prix de vente à 15 euros et qui viennent en brocante et qui disent ouais les Sardou je vais vendre à 15 parce que j'ai vu que ça vendait à 15 sur le net comme ça m'arrive beaucoup trop souvent en brocante il y a des moments je rigole et je me taille il y a des moments où je discute un peu avec le vendeur et le gars limite me prend moi pour un escroc lorsque je lui explique que son Sardou il vaut que dalle bah oui c'est moi l'escroc et c'est pas le mec qui le vendait à 15 euros c'est le net il vaut mieux croire à internet que la personne en face de vous alors je terminerai cette vidéo en vous faisant une petite constatation c'est que finalement il n'y a pas de vraie réponse à combien est coté ce disque vinyle parce que tout simplement on doit faire une moyenne un peu entre plusieurs prix on doit également tenir compte de son appréciation personnelle du disque vinyle et pour moi j'estime que malgré qu'il y a des magazines comme Jukebox malgré qu'il y a des conventions en bourse aux disques il n'y a pas de vraie cote officielle certains revendeurs d'ailleurs cherchent à vendre parfois certains disques à la cote à laquelle par convention le disque est vendu le thriller de Michael Jackson vous le trouvez parfois à 10 euros dans une bourse aux disques ce qui est en parfait état donc ce qui est un prix relativement correct mais en sachant que vous pouvez le trouver ailleurs parfois le vendeur au bout de 3-4 ans qu'il a dans son truc il va le foutre dans le bac à 3 euros et là peut-être que quelqu'un va l'acheter donc est-ce qu'il en vaut 3 est-ce qu'il en vaut 10 est-ce qu'il n'a juste pas trouvé son public voilà il y a un tas de critères à prendre en compte qui ne permettent pas de donner une valeur précise à un disque et c'est un peu ça ce que j'avais envie de vous faire comprendre avec cette vidéo à travers justement ces exemples alors je me suis bien épanché encore une fois je vous ai nouveau fait une longue vidéo sur le sujet mais c'était vraiment dans le but de vous le faire comprendre de toute façon la valeur des disques vinyles comme je le répète également dans mes vidéos ce n'est pas le plus important pour un collectionneur moi je m'en fous de savoir si ce qui est derrière moi vaut 500 euros ou en vaut 50 000 dans le principe c'est quand je cherche un disque le plaisir musical que j'ai à l'écouter et pour les collectionneurs c'est ça le plus important c'est d'avoir des disques qui leur plaisent et pas des disques qui valent énormément d'argent le gars qui est fan de sardos il s'en fout que les disques de sardos ne valent rien lui quand il met un disque de sardos sur sa platine il a du plaisir à l'écouter et c'est ça le plus important et c'est là dessus justement que j'ai envie de terminer donc je vais terminer avec ma petite phrase habituelle longue billet au disque vinyle portez-vous bien et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada